Nous voilà donc arrivés à la dernière conférence de ce cycle de leçons du mardi. Peut-être juste un petit rappel ou annonce, je ne sais pas très bien si l'information vous est parvenue, mais on prévoit de se revoir, de vous revoir. Donc nous, les enseignants du DPEA et vous, au mardi de la rentrée, pareil dans le créneau de la leçon du mardi, pour qu'on puisse débriefer ensemble de ce qui marche, de ce qui ne marche pas dans cette formule qui est un peu nouvelle et de façon à ce qu'on puisse essayer d'améliorer le système pour la prochaine fois, même si ce n'est plus le DPEA qui assurera les leçons du mardi puisque c'est quelque chose de roulant, mais qu'au moins la logistique, le fonctionnement, le caractère pédagogique, tout ce qui pourrait faire l'objet d'améliorations, ou tout ce qui est à conserver éventuellement aussi, tout ce qui marche, tire un bilan à la fois opérationnel et puis aussi peut-être aussi tirer un bilan au niveau du contenu des conférences, que vous en avez retiré, ce qui est nouveau, ce qu'on peut en faire pour la suite. Voilà, donc ça c'est juste une petite annonce d'ordre pratique. La conférence d'aujourd'hui nous est présentée par Sébastien Marot. Alors bon, Sébastien Marot, évidemment, c'est une personne qui est assez connue à l'école, donc je ne vais pas être long du tout pour le présenter. Juste vous rappelez qu'il est philosophe, il fait partie des gens qui ont vraiment réfléchi et fondé l'école. Il est là depuis toujours. C'est un pilier de beaucoup de choses, de la revue notamment, de Marne, et contributeur à la Biennale de Venise d'il y a 4 ans maintenant, c'est ça ? Voilà, donc c'est quelqu'un qui compte pour l'école, pour nous. Je suis très, très impatient d'entendre ce qu'il a à nous dire, et très, très reconnaissant qu'il ait accepté de contribuer à cette série de conférences. Donc Sébastien, c'est à toi. C'est moi qui suis très content de conclure même cette série de conférences. J'espère que vous trouverez que ce que je vais partager avec vous a un rapport avec le sujet de cette série vers une nouvelle architecture. Et en tout cas, elle essaye de se confronter un tout petit peu, de réfléchir à la situation des villes et des territoires dans laquelle on se trouve aujourd'hui face à des pénuries possibles, à des problèmes environnementaux à venir, qui sont déjà là. Donc j'ai appelé ça, c'est « Qu'est-ce qu'un monde ? » C'est une bien vaste question. Un ami qui est là m'a dit que récemment, cette notion de monde avait été mise au programme de l'agrégation de philosophie. Donc apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de monde, pour le coup, qui réfléchit à cette question aujourd'hui. Et dans le contexte de la mondialisation et de l'agrégation, il paraît nécessaire, en effet, de s'interroger sur ce que c'est que le monde ou sur ce que c'est qu'un monde. Alors je vous préviens tout de suite que les réflexions que j'ai partagées avec vous, elles ne sont pas du tout conclusives. C'est une piste de réflexion dans laquelle je me suis engagé depuis quelques temps, dont j'ai partagé certains linéaments avec les étudiants du master architecture et expérience, qui s'intéressent à cette question ce semestre. Et donc je vais vous proposer, sous forme de petites vignettes, quelques-uns des ingrédients de cette réflexion. Je partirai du sommaire du numéro de Marne qui vient de sortir, en attirant votre attention, comme je l'ai fait quand on l'a présenté récemment, sur la conférence qu'a donnée, il y a déjà cinq ans, donc il y a déjà très longtemps, Denis Meadows, la cheville ouvrière du premier rapport du Club de Rome, « Les limites de la croissance », et qui était venu nous parler de la question suivante, comment préparer les villes au déclin du pétrole. D'une certaine manière, je me pose la même question, et je pourrais presque conserver son titre pour moi-même, à ceci près que je remplacerais peut-être le mot « ville » par le mot « territoire ». En l'occurrence, comment préparer, disons, les territoires, ou comment se préparer à une évolution des territoires après les énergies fossiles. Alors cette question des mondes, je vous disais qu'elle occupe beaucoup de gens, qui se posent la question de savoir que faut-il pour faire un monde, qu'est-ce qui fait qu'on peut désigner un endroit comme un monde, qu'est-ce qu'une mondiation, qu'est-ce qu'une mondialisation, il y a des, par exemple, Philippe Descola, anthropologue, qui nourrit le débat à partir de sa propre discipline aujourd'hui. Première vignette, vous connaissez peut-être tous, vous avez repéré qui est Elon Musk. Elon Musk, c'est un entrepreneur de la cause ouest américaine, qui vient d'Afrique du Sud, qui a 45 ans aujourd'hui, qui est un peu une coqueluche de la Silicon Valley aujourd'hui, et qui est en particulier le CEO de deux grosses entreprises qui, toutes deux, tirent leur argumentaire en partie de la nécessité de dealer avec la raréfaction des énergies fossiles ou avec, au contraire, de découpler, disons, l'économie avec les énergies fossiles. C'est le cas de son entreprise Tesla, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine, qui produit donc des berlines électriques, avec l'ambition à terme de faire la Volkswagen électrique du monde, qui installe des stations de recharge aux États-Unis, mais dans le monde entier maintenant, pour ces voitures électriques particulières, lesquelles stations de recharge sont alimentées, notamment par une autre entreprise dans laquelle il a des parcs, qui s'appelle SolarCity, qui produit de l'énergie solaire pour recharger gratuitement ces berlines. Et le réseau, alors je ne sais pas si c'est le réseau exactement actuel ou projeté à terme, etc., de ces stations de recharge, et bien il émaille déjà le territoire américain. Il est sur le point d'émailler considérablement le territoire européen aussi. Voilà. Et puis l'autre entreprise, la fameuse entreprise que dirige Elon Musk, c'est SpaceX. Donc une entreprise qui met sur orbite des satellites, qui est entrée sur le marché de la mise sur orbite satellitaire, et qui est en train, vous avez sans doute entendu parler de ça, de casser les prix de ce marché-là, puisqu'elle parvient maintenant de plus en plus facilement à faire atterrir ces fusées sur leurs pas de tir, et donc faire des économies considérables, vous voyez, dans le coût que représentent ces affaires-là. Voilà. Donc la NASA leur confie toutes sortes de choses. Et vous savez peut-être que le projet d'Elon Musk, sur lequel il est le plus dissert, c'est de parvenir de son vivant a installé une colonie sur Mars. Vous voyez, ça c'est la grande idée d'Elon Musk, enfin une des grandes idées d'Elon Musk, qui n'en est pas avare, c'est d'installer donc, de viabiliser quelque part, en tout cas localement, la planète Mars, d'y installer une colonie. Avec cette espèce d'idée, un argumentaire, qui est aussi lié à la question environnementale. C'est-à-dire, en gros, il y a, en tout cas, une partie de son argumentaire consiste à dire, bon, c'est super de découpler l'économie sur Terre, des énergies, des hydrocarbures, etc. Mais il est peut-être prudent aussi de se trouver des échappatoires au cas où on n'y arrive pas très bien. Vous voyez ? Et donc, cette idée d'installer des colonies sur Mars, c'est, ben oui, ça ne suffira peut-être pas, ce qu'on va faire ici-bas, Tesla et tous ceux qui se préoccupent de ces questions ici-bas. Il faut aussi, alors vous me direz, c'est assez étrange, parce que Mars, c'est plus petit que la Terre. Il y a 0,7% de l'atmosphère terrestre présente sur Mars. C'est très loin. Vous voyez ? C'est très difficile et très coûteux d'y aller. Mais enfin, bon, alors, ça coûte, on dépense actuellement, en tout cas, une énergie considérable pour y aller, etc. Bon, alors, évidemment, ils vous répondront qui peut le plus, peut le moins. Si on arrive à développer une technologie qui nous permet d'installer des humains ou de décharger la planète Terre d'une partie de ces humains sur Mars, a fortiori, on devrait être capable ou se rendre capable de viabiliser le Sahara, d'y faire pousser toutes sortes de choses, de le transformer en une mecque de la permaculture, etc. Vous voyez ? Donc voilà. Alors, après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un argumentaire tout à fait sérieux, vous savez que les scientifiques nous expliquent que les prochaines planètes dans le système, dans les galaxies qui pourraient être éventuellement vivables, elles sont situées à plusieurs années-lumiers, donc bon. Mais en tout cas, est-ce que c'est un argumentaire pour permettre de lancer dans l'espace de plus en plus de space junk avec SpaceX ou pas ? En tout cas, c'est des arguments environnementaux qui entrent en jeu dans tout ça. OK. Et puis, je notais deux choses. Cécile Rhodes, qui est un des fondateurs, vous savez, de l'Afrique du Sud, dont Elon Musk vient d'ailleurs, disait, l'expansion, tout est là, si je pouvais, j'annexerais des planètes. Et Oswald Spengler, dans le déclin de l'Occident, dans les années 1920, écrivait « La tendance expansive est une fatalité, quelque chose de démoniaque et de fantastique, empoignant l'homme tardif du stade mondial, le contraignant à son service. » Donc, il faut aussi que ce soit un destin inéchappable, vous voyez, de l'humanité, etc. Plus récemment, Musk a lancé l'idée, alors je ne sais pas s'il en est véritablement toujours le promoté, à lancé l'idée d'un système de transport terrestre qu'il a baptisé le Hyperloop. Un système, je ne rentre pas dans le détail de comment ça fonctionne, des tubes, du magnétisme, il y a toutes sortes de choses là-dedans qui sont embarquées. L'idée, c'est de relier les grandes villes américaines ou des grandes villes du monde à une vitesse moyenne de 1200 km heure, ce qui mettrait, je ne sais pas quoi, enfin non, je ne sais plus, je crois me souvenir que Paris-Marseille, ça deviendrait l'affaire d'une demi-heure à peine, comme ça, ça transporterait aussi bien des passagers que des marchandises. Et il y a plein de gens qui sont en train d'investir dans cette affaire et le système qui réveille, vous voyez, tout un imaginaire comme ça de transport ultra-rapide dont on a été abreuvé par la science-fiction et qui a donné lieu d'ailleurs, même chez nous, vous voyez, l'aérotrain, par exemple, qui est une ruine aujourd'hui dans la Beauce, là, ou en dessous de la Beauce. Mais bon, ça réveille cette question avec eux. Et ils sont en train d'expérimenter dans un désert du Nevada le système sur une dizaine de kilomètres pour vérifier son fonctionnement. Et je vous disais, plein d'investisseurs, ça attire plein d'investisseurs dont, j'ai entendu dire, alors il faudrait vérifier, la SNCF. La SNCF serait en train d'investir dans les recherches liées à ce truc-là. Alors, et voilà, par exemple, une figuration d'un réseau possible de l'hyperloop bientôt qui relierait donc les plus grandes villes américaines. Alors, on se trouve en face de ça, moi en tout cas, je vous parle de la suite de confession, comme les vaches qui regardaient passer les trains au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire en se disant, ok, super, incroyable. Et puis d'un autre côté, vu tous ces problèmes d'environnement, vu le sentiment global qu'on peut avoir que la Terre devient de plus en plus petite, étant donné, est-ce qu'on n'est pas à travers des systèmes de ce genre, d'accélération, en train de la rendre plus petite ? Je m'explique. On la rend plus petite au sens où simplement, en espace-temps, on rend les villes très très proches, en tout cas, les grosses grosses métropoles de plus en plus proches les unes des autres, mais où on sature le territoire des moyens qu'on déploie pour les rendre si facilement connectables. et où, par conséquent, on est dans plein d'endroits, les spectateurs du moyen qu'on n'emploie pas, du moyen qui permet à d'autres ou à soi-même dans un autre moment de son existence de relier toutes ces choses. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de rendre la Terre plus petite à un moment où il s'agirait peut-être de la rendre plus grande, plus dense, plus intéressante ? Donc, c'est un phénomène qui a été étudié par beaucoup d'historiens de la philosophie, de sociologues, etc. Je pense à Harmut Rosa qui parle de cette accélération permanente que connaît le monde, les rythmes de vie, le progrès technique, etc. Depuis, disons, au moins, la révolution industrielle et qui est même devenu le mot d'ordre de tas de gens. Il y a des manifestes accélérationnistes maintenant dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont des liens plus ou moins avec les mouvements transhumanistes ou pas. Mais qui pensent que oui, de toute façon, c'est inéchappable et que donc, il faut prendre le train en marche, prendre ses manettes, l'accélérer, faire partie de cette accélération qu'on ne peut pas y échapper. C'est une question qui est dans l'arrière-plan de cette réflexion que je voudrais vous proposer. Images. Alors, c'est une image que je montre souvent à mes étudiants de première année, donc ils me pardonneront de l'avoir déjà vue. Celle-ci, et elle est bien connue. Je voudrais vous donner cette citation de Georg Simmel dans La sociologie de l'espace en 1903 qui nous dit ceci. Le cadre, la frontière retournante en elle-même d'une entité qui la borne, qui la définit, a une signification très voisine pour le groupe social et pour une œuvre d'art. Le délimiter et le rassembler contre le monde qui l'entoure. Le cadre annonce qu'à l'intérieur de lui se trouve un monde qui n'est soumis qu'à ses propres lois. Donc, un monde, il est limité comme, en gros, nous dit Simmel, un tableau est délimité par son cadre. Ou sa limite. Alors, ce tableau sur lequel je voudrais revenir, que je montre à tout le monde, s'il se trouve, vous savez, à Sienne, dans le palais civil de la ville de Ciel qui se tient au bord de cette fameuse piazza del Campo que vous apercevez ici. Et c'est la fameuse salle Sala dei Novi du palais où se trouvent les fresques de Lorenzetti représentant les effets du bon et du mauvais gouvernement. Du bon gouvernement d'un côté avec l'allégorie du bon gouvernement et du mauvais gouvernement de l'autre. Et vous connaissez tous j'espère maintenant cette fresque qui a donné lieu d'ailleurs récemment à une exégèse très intéressante de Patrick Boucheron, un livre qu'il a consacré entièrement à déchiffrer le sens des fresques de cette salle. Donc c'est 1338 si vous ne voyez pas, voilà. Et qu'il a appelé Conjurer la peur. C'est-à-dire que le gouvernement de la ville de Sienne au fond se réunissait dans cette salle qui lui rappelait l'importance au fond d'une bonne gestion de la paix civile ici. Et vous savez que cette fresque représente comme ça une coupe comme ça à travers un paysage qui traverse l'espace public d'une ville comme ça vous avez les remparts au milieu puis un portrait de la campagne si on le regarde un tout petit peu plus précisément il nous donne cette coupe comme ça sur les effets du bon gouvernement avec toutes sortes d'activités de commerce de loisirs qui se développent dans la protection garantie par la paix civile un flux continu de marchandises et de gens qui passent entre l'assiette rurale et son centre urbain ici et puis qui s'étirent comme ça il y a des tas de collines bien cultivées des vignes toutes sortes de choses jusqu'à une rivière que vous apercevez ici avec un pont qui conduit vers la mer il y a un port qui s'appelle je crois Talamona ici donc là on pourrait dire qu'on a au sens de Simmel un tableau qui rassemble dans un cadre un monde un monde dans l'Italie communale du 14ème siècle alors il y avait beaucoup de monde dans ce sens c'est à dire qui étaient presque un peu comme des feuilles d'arbres connectées les unes aux autres mais et reliées par cette rivière à ce grand espace de de communication de transport que représentait la mer ok et puis en face vous avez la fresque du des effets du mauvais gouvernement qui a été endommagé ce qui ajoute encore au sens et à la catastrophe de ce qui se passe quand un espace est mal géré et où vous voyez dans sa partie rurale ici des hordes de mercenaires des incendies tout est en ruines etc et vous savez que il y a une dizaine d'années je crois que c'est Bruno Latour qui avait réuni des tas de philosophes pour un colloque pour réfléchir aux problèmes environnementaux il avait choisi de la faire se tenir dans la salle d'Einovi que vous venez d'apercevoir ici donc il y a ici quelque part une figuration d'un monde local un monde qui n'est pas privé de rapports avec ses voisins mais qui fait sens localement et le cadre quelque part épouse la délimitation de la ville et de ce paysage collinaire comme ça qui figure une sorte de frontière poreuse entre ce monde et les autres chacun d'entre eux étant relié comme ça par cette branche hydraulique à ce vaste espace d'échange que représente la mer et dont Brodel nous a expliqué à quel point elle avait alimenté tous ces mondes si on reste une seconde assienne et qu'on regarde par la fenêtre cette fois-ci et qu'on regarde à nouveau la piazza del campo on peut se demander si elle figure pas juste au coeur de la cité une sorte de maquette du monde une sorte de maquette de cette assiette rurale dans laquelle la ville est inscrite et que depuis le palais civil on peut apercevoir ces collines etc et là on aurait presque une maquette un peu abstraite mais en même temps assez explicite presque avec une sorte de partition de champ qu'on aperçoit là et puis avec sa fameuse fontaine Gaia qui se trouve là tous ces systèmes de drainage de la flotte qui vont en bas bref une sorte d'allégorie du monde dans lequel la ville se trouve inscrite dont elle est un peu le coeur battant et que représente quelque part la fresque de Lorenzetti la ville de Sienne quelque part réplique sous forme d'espace public au centre de sa ville une son assiette rurale qui explique qu'elle se soit installée ici et en ce sens elle contient une allégorie du monde dont elle est l'élément central un peu comme une mégapole comme New York contient en son centre avec Central Park une allégorie du paysage beaucoup plus vaste qui s'est éloigné des urbains du fait de la densité de ces mégapoles et qui se trouve quelque part répliquée au centre en tout cas c'est une allégorie qu'a très bien saisi vous vous en rappelez Rem Colas quand dans sa ville du globe captif il figure non pas le paysage américain disons une image du paysage américain non pas l'assiette rurale d'une ville d'Italie mais carrément la planète en train de chauffer vous voyez au coeur de la grille occupée sur tous ses blocs par différentes utopies ou différents projets énormes donc la ville a un rapport au monde mais c'est pas le même monde dont on parle ici c'est le monde unique c'est le monde et dans d'autres situations ça a été un monde plus local Matrice vous connaissez peut-être ce livre c'est un livre de Joseph Rigbert un des premiers que cet historien ait écrit qui s'appelle The Idea of a Town et qui est au fond un essai d'anthropologie de l'urbanisme antique puis généralisé d'ailleurs à beaucoup de villes africaines etc. il fait il essaye de tirer les leçons de l'archéologie urbaine sur qu'est-ce que c'était qu'une ville à l'époque et puis il s'intéresse évidemment beaucoup à Rome très bien documentée de ce point de vue et vous connaissez tous en gros le récit des rites de fondation de la ville romaine le tracé du pomérium etc. du fossé avec un bœuf la terre jetée d'un côté pas de l'autre on lève la charrue quand on passe devant ce qui deviendront les gates les portails d'entrée etc. et puis le tracé du cardo et du decumanus alors le cardo axis mundi axe sur lequel pivote la course du soleil le decumanus qui épouse cette course du soleil etc. et puis qui définit l'orientation de la cité le choix avant ça du temple de cette ère comme ça qui capture l'orbe céleste etc. donc on connaît ça il y a un rite de fondation sur lequel Rigwert attire notre attention qui est moins connu enfin en tout cas dont on parle moins qui concerne peut-être moins les architectes directement c'est le rite du mundus donc du monde il y a un rite de fondation qui s'appelle la création du monde et le mundus en question c'était une fosse c'était une fosse qui était creusée quelque part pas forcément au centre de même que le temple n'est pas forcément au centre une fosse qui était creusée dans laquelle selon les témoignages qu'on a pu recueillir dans laquelle soit les colons mettaient ou jetaient des poignées de terre des colonies dont ils venaient de manière à mettre ensemble quelque part comme ils amenaient un peu de flammes ou de feu ou de braise des villes dont ils provenaient et qui alimentaient le feu de la cité ils jetaient ça ou bien ils jetaient des fruits des récoltes des champs alentour et donc il y avait et c'était pendant la création du Mundus nous dirait que la ville était généralement baptisée c'est à dire recevait son nom son nom divulgué et son nom secret parce qu'ils avaient toujours un nom secret également et bon il y a des restes qui sont pas forcément à Rome même le Mundus originel mais vous voyez le Umbilicus Urbis Romae qui se trouve là alors ça m'intéresse pourquoi ? ça m'intéresse parce que on va pas lire ça ça m'intéresse parce que en tout cas idéalement il faut compléter l'idée qu'on se fait du rite de fondation de la ville qui est majoritairement en plan c'est à dire le Pomerium le Cardo et le Decumanus il faut le compléter cette croix là à mon avis par un axe vertical qui lie le Templum qui regarde l'orbe terrestre comme ça et le Mundus comme ça qui plonge en dessous donc dans les rites de fondation et pas seulement romains parce que dans d'autres villes dans d'autres systèmes de fondation urbaine ou cultures de fondation urbaine on retrouve cet axe vertical aussi et l'équivalent du Mundus je pense qu'il faut avoir une vision volumétrique de la fondation des villes et qu'un monde c'est pas une R c'est un volume ok vous voyez que ça va vite dans les vignettes bon modèle alors je voudrais parler un peu de ce modèle qui fait l'objet d'ailleurs de tout presque tout un chapitre dans le livre de Caroline Steele qu'on avait invité l'année passée Hungry City et qui s'intéresse au métabolisme de la nourriture dans l'histoire de l'urbanisme au circuit à la production etc aux villes dans la mesure où elle reflète les différents systèmes de production de distribution d'alimentation qu'on a connus au cours de l'histoire Caroline Steele vous vous souvenez s'intéresse à ce modèle le modèle de l'état idéal de Fontunen Fontunen c'était une sorte de physiocrate propriétaire terrien admirateur d'Adam Smith etc et qui vers 1830 publie il s'appelle Der Isolierte Stadt je ne sais plus quoi dans ses rapports avec le territoire et l'agriculture et en gros il dit Fontunen que dans une société qui ne serait pas caractérisée par des très particuliers géographiquement un territoire à peu près neutre habité par des fermiers rationnels à la recherche du profit parfait et bien ce territoire prendrait plutôt cette forme là avec une ville centrale au coeur de ce dispositif et puis ensuite des anneaux concentriques dans lesquels se distribueraient les ressources dont la ville a besoin et ils se distribueraient en fonction à la fois de leur poids de leur caractère périssable ou pas donc du besoin de les avoir à proximité ou pas et en gros il dit ça donc il dit on a une ville centrale ensuite vous avez un anneau très proche qui est celui de l'horticulture des jardins des légumes qui sont labor intensive vous devez être là pour les travailler et puis il y a une assez grande valeur ajoutée et puis évidemment les laiteries la production de lait parce que le lait c'est très périssable et donc il faut que ce soit à côté quoi en gros ensuite vous auriez des bois pour le bois de chauffage essentiellement le bois c'est plus lourd et puis on en a un besoin à peu près constant toute l'année en plus donc il ne faut pas que ce soit non plus trop loin le bois ensuite vous trouveriez des terres donc arabes des champs en culture plus ou moins intensive ensuite des champs en culture plus extensive comme ça le grain c'est assez lourd mais ça ne pousse pas tout le temps donc on peut organiser les choses à un moment et son transport etc et puis pour finir vous auriez les pâtures pour les bestiaux parce que les bestiaux c'est lourd mais ça marche ça marche tout seul donc ça peut être plus loin et ce que nous dit Caroline Steele dans son alors il nous disait ensuite évidemment tout ce modèle il est perturbé par la géographie il est perturbé parce que quand vous avez une rivière qui est le principal mode de locomotion avant la révolution industrielle pour transporter les choses et bien ces anneaux ils s'organisent plutôt autour voyez de cette voie de transport majeure quand il y a d'autres villes autour elles peuvent exercer une forme d'aimantation etc bref ce modèle idéal il est partout dans les conditions réelles déformées par la géographie et toutes sortes d'autres choses mais nous dit Caroline Steele c'est un modèle vous vous rappelez elle développe ça dans ce bouquin Hungry City c'est elle dit en dépit de son indifférence à la politique la culture et la plupart des réalités géographiques le modèle d'occupation des sols de Fontunen reflétait assez bien le monde pré-industriel certes c'était une rationalisation mathématique de la façon dont la plupart des villes s'étaient approvisionnées jusqu'alors du moins quand elle n'avait pas directement accès au vecteur d'approvisionnement le plus décisif dans le monde pré-industriel à savoir la mer la mer qui la permettait des transports tout à fait différents de ces choses évidemment ce qui s'est passé après là je vais très vite ce qui s'est passé après dès le moment 1830 vous imaginez à peu près l'apparition du chemin de fer où il formule son modèle et bien cette révolution industrielle le charbon le chemin de fer va totalement le faire exploser ce modèle là donc ce qui était valable nous dit Caroline Steele pour décrire disons la France d'ancien régime par exemple ou ses territoires elle va être totalement bouleversée pas tout de suite pas tout de suite mais très vite par ce que Karl Polany a appelé la grande transformation la grande transformation qui est emmenée évidemment par le recours de plus en plus massif aux énergies fossiles au charbon au gaz naturel et puis évidemment à partir de 1860 70 80 le recours au pétrole lequel va faire tourner avec les autres énergies fossiles toutes les branches de l'économie y compris l'agriculture elle-même donc ça j'en parle beaucoup dans mes cours de première année je mais ça produit quoi ça produit au fond ce résumé anglais de la pensée de Marx dans les premiers paragraphes du manifeste du parti communiste qui est all that is solid melts into air tout ce qui était rivé en place vous voyez par son poids par son caractère périssable tout ce qui était embedded comme disent les anglais qui était accroché au territoire devient mobile vous voyez et c'est la grande liquidation au sens propre ou liquéfaction des territoires tous les rapports sociaux par ailleurs dit Marx et Engels tous les rapports sociaux stables et figés avec leur cortège de conceptions et d'idées traditionnelles et vénérables se dissolvent les rapports nouvellement établis vieillissent avant d'avoir pu saucifier tout élément de hiérarchie sociale et de stabilité d'une caste s'en va en fumée ok ça c'est merveilleusement illustré merveilleusement illustré c'est pourquoi je l'utilise à fond pour faire sentir ça à mes étudiants en première année dans le magnifique livre de l'historien William Cronon qui est devenu une sorte d'historien de l'environnement à travers ce livre Nature's Metropolis Chicago and the Great West où tous ces mécanismes le chemin de fer etc. qui caractérisent la révolution industrielle ont pu jouer à plein dans un territoire qui n'avait pas été super préfaçonné si en tout cas on évacue évidemment les indiens pour aller vite les natifs a pu jouer à fond là-bas donc vous connaissez toutes ces images mes étudiants en tout cas la façon dont Chicago est devenu un des grands transformateurs de tout l'écosystème du Midwest américain avec le passage des céréales natives à des exploitations en grand le stock exchange qui permet comme ça vous voyez d'échanger le stock c'est le bétail donc c'est les ressources naturelles comment toutes les forêts du Michigan selon un processus super bien huilé de Skid Rose etc. toute la ah oh non voilà donc comment toute la ressource en bois afflue vers la ville de Chicago ici pour faire des log cabines pour faire du bois de chauffe et tout ça c'est les log yards laissant évidemment derrière elle des paysages dévastés que Roosevelt le président Theodore Roosevelt grand environnementaliste voudra reconquérir replanter le même processus se produit avec le bétail la viande la chaîne de démontage qui précède la chaîne de montage de Ford de quelques décennies après et les fameux l'invention du wagon réfrigéré qui permet de commercialiser cette denrée périssable par essence sur des échelles énormes donc il ne faut pas oublier quand on se passionne pour le Chicago de Sullivan etc. que ce qui permet cette énorme production c'est cette transformation que William Cronon et que des gens comme Mumford ont extrêmement bien décrite je passe là dessus donc nous on est un peu au bout de cette histoire que Dennis Meadows et ses acolytes en 72 ont pas dénoncé mais ont exposé comment dire son extrapolation dans son fameux The Limits to Growth très bien décrit dans la situation environnementale qui décrivait est à mon avis assez bien attrapé par cette photo de Joel Sternberg que vous voyez ici avec les pompiers qui récoltent ça doit être Thanksgiving qui récoltent les pumpkins ici pendant que la maison crame enfin bref un truc comme ça ok maintenant je vais me concentrer un tout petit peu plus pour ce qui chappe cette petite vignette là que j'appelle surmonter l'urbanisme oui je disais le résultat net de ce que Karl Polany appelle cette grande transformation transformation environnementale recours aux énergies fossiles économie politique naissance de l'économie politique et développement de l'économie de marché à grande échelle c'est que on sait plus trop je crois aujourd'hui conjuguer ni penser le monde qu'au singulier en somme ce que la mondialisation a réussi c'est paradoxalement un peu à évacuer l'idée de monde et à la vider de son sens l'hypothèse que donc j'aimerais développer c'est que cette discipline qu'on appelle l'urbanisme elle a été un agent un moteur actif de cette dissolution et de cet oubli du monde et qu'il nous faut par conséquent aujourd'hui surmonter son intention initiale de l'urbanisme donc vous savez tous vers le milieu du 19ème siècle suite aux premières vagues de l'exode rural vers les villes et les foyers de la révolution industrielle l'urbanisme il est au fond explicitement né comme la discipline chargée d'encadrer c'est à dire de préparer de contrôler ou de guider l'extension physique des organismes urbains l'urbanisme c'est la discipline qui engrade l'extension formidable des organismes urbains la plupart existants au moment où ça intervient donc il y a une rupture plus ou moins consommée qui se produit alors avec les pratiques antérieures qu'on appelait d'embellissement ou de l'art urbain qui était surtout préoccupé qui s'était surtout préoccupé d'améliorer la scénographie des agglomérations existantes et la conception de leur faugourg soudain des villes qui s'étaient lentement développées au cours des siècles en se contenant dans des barrières défensives ou douanières comme des espèces d'îles ou des escargots de densité qui ponctuaient des régions de labeur agricole soudain laissèrent tomber ces gangs pour se répandre dans les environs sur des terres rurales souvent riches dont les surplus avaient précisément permis l'édification de ces bourgs et que les dynamiques de l'exode rural rendaient désormais moins capables de résister à leur consommation urbaine donc sous cette pression alimentée par les courts circuits du colonialisme la belle ordonnance des anneaux de Fontunen qu'on a vu tout à l'heure qui gouvernait donc plus ou moins le milieu associé de la ville commença à se disloquer sans du reste qu'une discipline concurrente qu'on aurait pu appeler ruralisme parvienne jamais à représenter ces territoires là et la nécessité de les ménager et de les organiser face à cette dislocation alors pendant près d'un siècle jusque vers les années 1960 ces extensions suburbaines ou périurbaines elles ont été le théâtre d'opération de cette nouvelle discipline et le terrain d'une controverse plus ou moins fertile entre ces factions culturalistes progressistes ou naturalistes pour reprendre la nomenclature qui avait été autrefois proposée dans ce livre de 1965 ou 1966 de Françoise Chauvet l'urbanisme utopie et réalité et donc tandis que les premiers les culturalistes genre Camilleau cite et d'autres s'efforçaient de concevoir et d'imaginer ces extensions à partir disons du patrimoine génétique des villes en question dans une sorte de logique d'émanation ou de déclinaison située tandis que les seconds au contraire mettaient en avant le saut d'échelle qu'elles représentaient ces nouvelles villes pour promouvoir une mutation fondée sur l'analyse rationnelle et la ségrégation des grandes fonctions de la ville habiter travailler se récréer etc les troisièmes les naturalistes interrogeaient l'assise le substrat l'infrastructure ou le territoire si on veut de ces extensions pour les penser comme paysage ou comme région donc c'est toute la tradition qui va de Olmsted à Mumford en passant par Guedes qui se trouve illustré ici là ça marche j'espère que ça va ok donc ces différents points de vue représentaient évidemment autant de types de réponses automatiques j'allais dire c'est à dire un peu précipité à une question que ces urbanistes ne posaient pas frontalement à savoir que faut-il pour faire un monde ou plus fondamentalement qu'est-ce qu'un monde et ils avaient un siècle après la naissance de leur discipline de la discipline urbanistique ils avaient encore de bonnes raisons pour ne pas se poser cette question cette question un peu métaphysique parce que malgré leur extension déjà formidable les villes et en particulier les métropoles même si elles représentaient des pôles des concentrés des cristallisations particulièrement significatives du monde ce qu'on appelle des cosmopoles voire des sortes de mondes en soi et bien elles étaient quand même encore loin d'incarner la condition du monde tout un chacun pouvait encore raisonnablement considérer que les aires urbaines étaient une composante d'un monde plus vaste capable de pourvoir à leur développement et dans l'imaginaire collectif les villes étaient encore une relative rareté qui justifiait qu'on parle par exemple de conditions urbaines ou droit à la ville en somme les villes malgré leur extension physique avaient encore vaguement un horizon ne serait-ce que mental c'est-à-dire dans la tête des urbains et des urbanistes au cours des quatre décennies suivantes et d'autres historiens des villes disent après la seconde guerre mondiale en tout cas depuis les années 70 environ on a assisté avec l'accélération formidable de la globalisation à la perte de cet horizon de la ville à la perte de sens concomitante de la notion d'extension et par conséquent à une certaine déroute un certain épuisement du concept même d'urbanisme qui ne s'est réellement survécu je crois sur les plans théoriques d'ailleurs et rhétoriques que dans le courant du dit landscape urbanism c'est-à-dire dans l'héritage de la mouvance naturaliste que sa généalogie particulière rendait peut-être un peu mieux capable que les autres d'aborder les terra incognitae dans lesquelles la ville est allée se perdre donc cette période d'urbanisation débridée où les métropoles ont explosé sur tous les continents ainsi que d'ailleurs que les slums décrits par Mike Davis comme le pire des mondes possibles vous vous rendez compte un milliard et demi d'habitants de bidonville aujourd'hui selon les estimations de l'ONU donc jamais cette période elle a vu les urbanistes post-modernes un peu dépassés souvent se mettre à la remorque de l'urbanisation soit pour faire des piqûres d'urbanité dans des territoires compromis avec des stratégies de fragments de patchwork etc soit pour s'affairer comme des sortes de plombiers dans le réseau et l'économie de la ville diffuse jamais je crois la sémantique de la ville l'urbanité le projet urbain tout ce genre d'expression jamais la sémantique de la ville n'aura été autant sollicité et en même temps aussi incapable je crois de décrire ce qui se passait et cette période elle a sans doute trouvé sa formule dans l'équation encore vaguement provoquante à l'époque que Rem Kolas avait placé au fronton de son exposition de Bordeaux mutation en 2000 monde égale ville et au moins cette formule avait-elle le mérite d'inviter tous ceux qui réfléchissent à ces questions à se poser enfin frontalement la question au-delà de la coextension affirmée de la ville et du monde qu'est-ce que tout ça signifie et d'abord qu'est-ce que c'est qu'un monde à mes yeux c'est à cette question que les préoccupations environnementales contemporaines nous ramènent en définitive et cette fois assez brutalement alors je voudrais juste citer ici à ce sujet quelques livres qui posent cette question ou les afficher comme ça pour vous inviter à les regarder de ce côté-là ça c'est le bouquin de Last Europe After the City qui est une réflexion à partir de Houston une ville explosée s'il en est et surtout surtout je pense qu'il faut d'ailleurs qu'il faut que nos ateliers de traduction ici se préoccupent de traduire ce livre le livre de Albert Pope qui s'appelle Ladders qui a déjà 20 ans et qui vient de connaître une réédition qui fait que je l'ai lu là tout récemment moi-même c'est un scandale que je ne l'ai pas lu avant sa couverture elle explique très très bien de quoi enfin je vous résume juste en deux mots son affaire son affaire c'est de dire ok la ville industrielle qui s'est étendue très rapidement c'est une ville centrifuge cette ville dans laquelle l'urbanisme est né et a opéré pour gérer ses extensions c'est une ville centrifuge qui aux Etats-Unis s'est développée à partir de la grille essentiellement ou sur les traces de la grille même si cette grille est apparue avant et s'il y a des grilles bien avant la période industrielle mais la grille centrifuge c'est ça et puis il y a d'autres grilles européennes ou d'autres mailles ou d'autres tissus européens et dans cette ville centrifuge il y avait plein de chemins pour aller chez soi en gros il y avait plein de chemins différents aujourd'hui on assisterait à depuis la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis mais aussi dans beaucoup d'autres endroits dont l'Europe par exemple on assisterait à un effacement de cette grille centrifuge vous voyez qui est rasée et à l'apparition de méga blocs dans les villes et puis partout ailleurs à une multiplication d'arêtes de poissons ils l'appellent des ladders comme ça et donc il finit par ne plus y avoir qu'un ou deux chemins pour rentrer chez soi et terminer dans ce petit monde du chez soi que vous trouvez là donc en gros ça ça résume son point on ne va pas lire ça c'est trop long mais voyez dans cette transformation au fond d'un modèle de grille centrifuge en un modèle de ville multipolaire faite d'enclaves centripètes essentiellement et avec toutes sortes de restes dans lesquels vivre une population en situation de minorité en gros donc voilà et quelque part ils voyaient l'ADN de cette évolution dans les projets de Hilbersheimer de New City pour Chicago ou pour Washington qui mettaient en scène à la fois ces super blocs et puis ces dispositifs en échelle en arrêtent on connaît aussi les raquettes qui en sont une autre forme plus européenne et quelque part c'est un peu les mêmes leçons qui sont tirées par David Mangin dans la ville franchisée au contact de la ville européenne plus particulièrement donc de ce point de vue c'est un excellent complément dix ans après de cette enquête faite par Pope et puis quelque part bien d'autres comment dire urbanistes aujourd'hui font le même constat que Pope que Secchi comme pas Bernardo Secchi et pas Olaf Higano qui veulent rendre plus poreuse cette ville centripète faite d'enclaves et de restes ici ok ok donc maintenant je voudrais presque terminer comme je pose une question il faut que je donne une tentative de réponse donc je vais vous proposer ma réponse aujourd'hui provisoire un peu bête à cette question un monde je dirais c'est à la fois un moment ou une maquette du monde du grand monde c'est à dire un territoire physique et symbolique où on pourrait imaginer de projeter l'entièreté de son existence c'est là pour l'instant la meilleure réponse que je suis arrivé à trouver à ça pourquoi on pourrait y projeter l'intégralité de son existence parce que sa disposition sa configuration vous voyez je ne parle pas de son échelle ça peut être ça ou au contraire c'est le monde je n'en sais rien mais parce que les soins qui ont été apportés à son ménagement et son amélioration en font un lieu de séjour complet dans son genre et quand je dis il projetait l'entièreté de son existence je veux dire qu'un monde c'est un territoire relativement autonome relativement autonome qui pourrait au besoin se suffire se tenir ou se soutenir ce qu'on entend par une certaine résilience aujourd'hui un territoire viable capable de satisfaire à minima et si possible mieux encore l'ensemble des fonctions essentielles habiter travailler se récréer se nourrir se retrouver échanger converser prendre des vacances etc toute fonction que la révolution industrielle a amené à séparer de plus en plus et que les urbanistes modernes se sont encore ingénie à distinguer donc vous me direz qu'avec la globalisation il y a plus qu'un monde en ce sens qui s'identifie avec le monde qu'aucune partie pays région ou commune n'est plus aujourd'hui capable de constituer un monde viable en soi et que la métaphysique de la liberté elle exige que chaque individu puisse se composer son monde à la carte en fonction de ses désirs et de ses moyens et donc l'individu contemporain c'est pas un secret il se conçoit idéalement en tout cas comme un navigateur un consommateur de sphères de milieux et de territoires comme une sorte d'agent nomade qui distribue plus ou moins librement sa vie et son temps entre des destinations différentes une base privée un lieu ou des lieux de travail des joints où il peut bavarder discuter converser se divertir etc et des vacances ici et là sur un gradient qui va de la maison de campagne à toutes sortes de confins exotiques en passant par les resorts les bases de loisirs etc et donc il y a deux conséquences à mon avis importantes qui s'en suivent de ça et dont les effets vont croissant tout d'abord en vertu d'un processus qui est autocatalytique les territoires pour tirer leur épingle du jeu dans un marché compétitif tendent à se spécialiser dans la fourniture d'un service d'une fonction ou d'un ou deux thèmes majeurs alors ça peut être par exemple les matières premières la matière première c'est quoi ? c'est les grandes zones d'agriculture intensive c'est les champs pétrolifères les immenses carrières de sable bitumineux de l'Alberta aujourd'hui c'est l'Amérique latine ça peut être les lieux de travail alors c'est les zones d'activité Silicon Valley pôle d'excellence comme on les appelle ou bien des pays entiers l'Allemagne par exemple ça peut être le tourisme ou le divertissement alors c'est les bases de loisirs les parcs régionaux la Côte d'Azur les massifs skiables les vallées suisses la Thaïlande l'Italie la France ça peut être la domesticité et la privacy alors ce sera les banlieues pavillonnaires les gated communities les villages périurbains ce qu'analyse très bien Eric Charme dans le livre dont je montrais la couverture ça peut être le commerce les grandes surfaces les zones de chalandise les Pays-Bas par exemple ça peut être la retraite les espérides ou bien la Côte d'Azur encore la Floride ça peut être le transport enfin toutes les plateformes toutes les gares TGV aéroports échangeurs qui permettent de se catapulter d'un territoire à l'autre et ainsi de participer comme on dit d'avoir un monde et vous noterez que ce que l'anthropologue Marc Auger décrivait il y a 20 ans comme la spécificité de ces plateformes d'être des non-lieux de purs commutateurs tend à se généraliser à l'ensemble parfois des territoires que ces plateformes connectent à mesure que ces derniers territoires thématisés comme des hyper-lieux deviennent de plus en plus dépendants de l'existence des autres et puis la seconde conséquence c'est que évidemment seuls les individus qui ont effectivement acquis les moyens de naviguer entre ces territoires plus ou moins spécialisés peuvent en effet avoir un monde c'est-à-dire être citoyens du monde comme on dit tous les autres beaucoup d'autres en tout cas c'est-à-dire ceux qui sont contraints de demeurer dans ou en marge de ces territoires spécialisés de moins en moins capables de subvenir à l'ensemble de leurs attentes et donc qu'on pourrait décrire au sens littéral comme des endroits immondes et bien ne peuvent que subir ce zoning ou cette séparation et sont donc dans une certaine mesure on peut dire privés de monde c'est les lotissements au bord de l'autoroute ou de l'aéroport c'est les immenses bidonvilles c'est les grands ensembles plus ou moins ghettoisés c'est la déshérence des bourrues à la ramasse en France c'est les vacances dans le parking c'est les nafteurs qui sont piégés dans deux ou trois enclaves etc. et il y a une part relativement aujourd'hui importante des populations de la population mondiale une assez large majorité qui est ainsi mise en situation de minorité par cette vaste transformation territoriale et qui est condamnée donc à se dédommager dans les arènes plus ou moins virtuelles essentiellement l'ubiguïté de substitution de la télévision et du net quand ils ont accès accessoirement les territoires qui sont eux-mêmes spécialisés dans l'évacuation du conflit les paintball les cinémas multiplex les stades de foot et la Syrie du djihad donc pour l'essentiel la réponse des urbanistes à ce constat plus ou moins formulé je terminerai là-dessus consiste à évacuer la question qu'est-ce qu'un monde au profit d'une hypostase implicite de la fameuse formule d'Henri Lefèvre une sorte de droit au monde c'est-à-dire en somme une politique des accès et de la mobilité on y revient il va nous falloir non seulement découpler la mobilité des énergies des hydrocarbures mais il va nous falloir découpler la liberté de la mobilité je crois donc sans contester le bien fondé de cette démarche qui consiste à donner accès au plus à rendre le plus en plus mobile le plus en plus de monde d'accroître la porosité l'isotropie des territoires habités désenclaver leurs chutes ou leurs accès de pauvreté promouvoir des mobilités douces des plateformes multimodales dans la ville générique favoriser les solidarités des territoires cultiver les externalités positives d'une meilleure coexistence entre les diverses composantes de la ville horizontale avec ses champs cultivés ses jardins ses quartiers d'habitat collectif ses zones d'activité ou de chalandier etc. et de soutenir leur fonctionnement comme écosystème dans leur environnement spécifique on peut se demander on peut se demander on peut s'interroger sur l'horizon de cette démarche et sur le sens de la durabilité et de la résilience dont elle se réclame je veux dire que bien souvent ces diverses intentions sont plutôt superposées comme un éventail de politiques que véritablement articulées à une petite philosophie du monde en question c'est à dire une philosophie qui tout en restant suffisamment ouverte au possible et à l'opportun et à ce qui se produira ou ne se produira pas serait d'abord attentive à sauvegarder à renforcer la capacité du territoire à constituer un monde viable en soi c'est à dire un patrimoine et un paysage de ressources qui lui permettent de résister à une récession qui affecterait globalement la capacité de ses habitants à aller voir ailleurs s'ils y sont en gros donc les alertes environnementales majeures ralentissement général de la croissance épuisement annoncé de certaines énergies fossiles tout indique je crois aujourd'hui que les conditions exceptionnelles qui ont permis le déploiement des flux et de la mobilité généralisée au cours du dernier siècle et demi en particulier pendant les 4 ou 5 dernières décennies pourraient bien faire défaut pour de bons et dans cette situation l'attitude responsable ne consiste peut-être pas à souhaiter que tous puissent accéder à l'ubiquité cosmopolite du monde au sampling des territoires ce qui a de fortes chances de ne jamais arriver mais au contraire peut-être consiste à épouser dans une certaine mesure en tout cas l'horizon des zonards l'horizon des plus démunis et à faire en sorte que en embrassant davantage d'altérité il constitue cet horizon là lui-même un monde c'est en tout cas ainsi que je traduirai aujourd'hui ce que j'entendais il y a 15 ans je me le formulais autrement il y a 20 ans lorsque j'écrivais que l'enjeu de la condition suburbaine c'est plus l'extension des villes mais l'approfondissement des territoires ou l'épaississement des territoires de les traiter en volume en somme alors je retrouve quelque chose aujourd'hui de cet avis chez plein de monde et notamment chez ces deux philosophes que tout le monde connaît et cite aujourd'hui à savoir Peter Sloterdijk et Bruno Latour Peter Sloterdijk dans son livre où il fait une histoire en quelque sorte de la globalisation qui est le palais de cristal et qui annonce la relocalisation c'était en 2002 je crois à peu près le palais de cristal il dit on discerne déjà aujourd'hui les contours des vecteurs d'énergie qui permettront une ère post-fossile bonne nouvelle ce sera avant tout un éventail allant des technologies solaires aux combustibles renouvelables mais au début du 21ème siècle la forme que prendront ces vecteurs n'est pas encore connue dans le détail la seule chose certaine c'est que le nouveau système certains l'appellent lapidaire l'économie solaire mondiale devra nous faire surmonter les contraintes et les pathologies de la politique actuelle des ressources fossiles les futures expériences de surabondance produiront inévitablement un déplacement du centre de gravité en direction des flux immatériels à la Rifkin parce que des motifs écosystémiques interdisent de plus en plus une croissance constante dans le domaine matériel on assistera sans doute à une diminution drastique de la circulation des matériaux et par là même à une revitalisation des économies régionales dans ces conditions les discours encore prématurés aujourd'hui sur la société globale de l'information et du savoir pourraient bien ne pas tarder à être mis à l'épreuve et Bruno Latour je le trouve plus explicite encore il est vrai qu'il écrit plus récemment dans son face à Gaïa mais il parle d'intensité plutôt que d'extension il dit inutile de se bercer d'illusions nous sommes aussi mal préparés pour les bouleversements à venir de l'image du monde que l'était l'Europe en 1492 la date du contact de Christophe Colomb avec l'Amérique d'autant que cette fois ce n'est pas l'expansion de l'espace à laquelle il faut se préparer la découverte de terres nouvelles préalablement vidées de leurs habitants cette gigantesque prise de terre qui a permis ce qu'on a longtemps appelé l'expansion occidentale il s'agit toujours de l'espace de la terre de découverte mais c'est la découverte d'une terre nouvelle considérée dans son intensité et non plus dans son extension nous n'assistons pas stupéfaits à la découverte d'un nouveau monde à notre disposition mais à l'obligation de réapprendre entièrement la façon dont nous allons devoir habiter l'ancien et il s'appuie mais je ne vous le lirai pas sur une citation de Carl Schmitt qui rebouclait avec Elon Musk dans la mesure où il dit il ne faut pas s'attendre à ce qu'on conquiert une autre planète ça ne se produira pas ou ça ne résoudra rien ici ma conclusion elle consistera à montrer quelques images de permaculture permaculture non pas pour proposer une permarchitecture mais qu'est-ce qui est intéressant dans la permaculture alors évidemment elle vient remplacer cette transformation de l'agriculture qui s'est accomplie durant un siècle et demi avec les énergies fossiles toutes les intrants chimiques etc du pétrole les cultures hors sol etc elle a produit surtout une agriculture qui est architecturalement nulle et oui elle est architecturalement nulle c'est une agriculture en deux dimensions en gros ce qu'il y a d'intéressant dans la permaculture c'est non seulement que ça permet en principe de nourrir plus de gens pratiquement que l'agriculture extensive et intensive qu'elle se régénère elle-même etc mais c'est qu'elle produit des champs en trois dimensions qu'elle produit des champs à étage qu'elle produit des paysages dans lesquels Google Earth est aveugle elle ne peut pas pénétrer Google Earth là-dedans elle produit donc elle produit une agriculture en coupe elle augmente la terre là où les transports ultra-rapides d'Elon Musk et même les projets de MVRDV de Peak City la rapetissent c'est le sens cette transformation assez sinistre de l'agriculture qui se produit aujourd'hui des articles qu'on a traduits dans le dernier numéro de Marne vous voyez que je boucle mon affaire et voilà donc je vous invite à réfléchir au lieu et à l'architecture dans le même sens que la permaculture développe une troisième dimension dans ces champs en deux peut-être que vous il vous faut développer une quatrième dimension dans vos bâtiments en trois en tout cas souvenez-vous que Varon et Vitruve sont des contemporains qu'ils ont écrit exactement en même temps l'un son fameux traité d'architecture et l'autre son fameux traité d'agriculture et j'ai découvert que deux des plus vieilles copies existantes de ces deux traités étaient reliées ensemble reliées ensemble dans le même codex donc je pense qu'une des tâches que vous allez avoir c'est de relier l'architecture et l'agriculture aujourd'hui pour penser et pour produire des mondes c'est ce à quoi c'est ce dans quoi sont aventurés les étudiants du master architecture et expérience qui sont allés à Arkesnan se confronter à un territoire à la ramasse à bien des égards mais à se confronter aussi à un projet de monde un peu particulier imaginé par un grand architecte de la fin du 18ème enfin à la fin du 18ème siècle juste avant la révolution industrielle vous pourrez voir quoi dans un mois toute l'école les fruits extraordinaires de ce laboratoire de recherche merci de votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021